Alors Emmanuel Foucard, vous repartez, là cette fois-ci, c'est pas pour rien, c'est pour la victoire. Alors cette fois-ci, oui, c'est pour la victoire. On l'a vu avec l'évolution, c'est la troisième fois que je suis candidat pour les législatives. Bon, celles-ci, elles sont anticipées, bien sûr. On ne s'attendait pas à la réaction du président. Et donc cette fois-ci, c'est pour la victoire, avec l'évolution des points 20% en 2017, 31 au premier tour en 2022. Et là, les scores de Jordan aux dernières européennes montrent qu'il y a une vraie poussée. Vous comptez sur une vague RN ? Alors, une vague RN, oui, d'ailleurs elle est attendue sur tout le territoire national, mais avec des soutiens d'autres confrères élus, d'autres bords politiques. C'est-à-dire que vous comptez sur des voix d'autres partis que le RN ? Oui, ça va être très large. Cette fois-ci, ça va être très large, oui. Alors, ça ne va pas en contradiction avec justement ce que vous dénoncez d'habitude sur les alliances entre partis ? Et vous, vous dites, nous, on va tout droit, d'une manière générale ? Alors, c'est une union nationale, en fait. En face, on a le... Aujourd'hui, ils appellent ça la NUP. Ça s'appelle aujourd'hui le Front Populaire. Mais bon, ça reste la NUP. Eux, ils auraient le droit de faire des accords. Et encore que, par rapport, suite aux événements du 7 octobre, ce qu'ont dit certains, et qu'on voit le Parti communiste qui s'est détaché tout de suite, « Ah non, on va se remettre ensemble ! » Bon, je crois qu'on n'a pas de leçons à recevoir. Là, on a une union nationale. Elle a été engendrée par Jordan et puis M. Eric Ciotti. Et je vois que sur le terrain, ça intéresse les élus, les citoyens et les militants de droite. Quel député de la 13e, vous seriez ? Alors, je serais à l'écoute des personnes. Et surtout, malgré les étiquettes, parce que je ne fais pas de distinguo avec les étiquettes politiques, quelle que soit la couleur politique de la ville, je serais à l'écoute du maire. Parce que le maire est le premier habitant, on va dire, de la commune à savoir, à connaître les besoins des habitants et de sa ville. Donc, je serais à l'écoute. Moi, j'ai du mal à suivre. Vous parlez de Gaby Charon, là ? Également, oui. Je vous le dis, moi, je ne suis pas sectaire. Donc, je serais à l'écoute de tous les maires, même le maire de Port-de-Vocain, puisque c'est la même couleur politique. Donc, à partir du moment où on est un député d'une circonscription, on rencontre tout le monde de la circonscription et on répond aux demandes. Après, vous savez, on a une idéologie au niveau politique. Les partis ont des idéologies qui sont totalement différentes. Moi, je respecte le choix de certaines personnes. On ne s'entend pas sur des points. Mais après, il y a quand même un intérêt général pour soit la commune, soit les citoyens. Et c'est ça qui compte, en fait. C'est l'intérêt général. Dans votre nom, il y a Rassemblement National. Pourtant, les thèses que vous défendez sont rarement... C'est quand même difficile de rassembler quand on a des thèses un peu extrêmes, avec la recherche, quelquefois, de bouc émissaire, avec l'accusation d'un certain nombre de choses, etc. C'est pas difficile de rassembler ? Alors, il n'y a pas de recherche de bouc émissaire. Non, pas du tout. Vous voyez ça où ? Sur quel point ? Par rapport aux étrangers, par exemple ? Non, mais c'est une demande nationale. Regardez tous les sondages. Et d'ailleurs, si vous regardez les derniers sondages, de mémoire, il y a 44% des militants, des électeurs de la France insoumise qui trouvaient qu'il y avait trop d'immigration. Nous, ce qu'on pose sur ce problème-là, c'est qu'en fait, elle n'est pas régulée, en fait, cette immigration. On a beaucoup de clandestins qui, même condamnés, restent sur les territoires. Donc, oui, on peut avoir une immigration choisie, des gens qui viennent parce qu'ils ont vraiment une envie de vivre en France, de respecter ce qu'est la France. Et puis, parce qu'eux aussi, ils ont un idéal peut-être à travers la France. Et puis, pour ces gens-là qui viennent légalement sur le territoire, il n'y a pas de problème. Marine n'a jamais posé de problème. C'est plutôt cette immigration qui s'impose parce qu'on voit, c'est souvent une immigration à but économique. Au bout d'un moment, on peut faire venir des personnes, mais il faut pouvoir être là pour voir les accueilleurs, entre guillemets, dans les meilleures façons. Mais aujourd'hui, on en a un point où il y a une préférence qui se fait par rapport à la préférence nationale. Et nous, on est d'abord pour les Français, et parmi les Français, des gens de toute origine. Ça, je crois qu'on l'avait effectivement compris. Emmanuel Foucard, vous avez fait campagne sur la fin de la retraite ou le retour sur la retraite, etc. On voit que Jordan, comme vous l'appelez, est en train de rétro-pédaler un petit peu aujourd'hui. Vous n'avez pas peur d'avoir trop promis du style en race gratis et demain, il va falloir, si vous êtes au pouvoir, assumer ? Non, pas du tout. En fait, si vous voulez, on a une alliance, une union nationale qui se fait à travers Eric Ciotti, le président des LR. Et donc, si vous voulez, sur cette mandature-là, puisque le but est d'amener Jordan à la tête du gouvernement, avec son gouvernement qu'il va créer, il faut en fait une ligne, pas une ligne, mais une feuille de conduite, cherchez le mot, une feuille de conduite qui soit commune à toutes les sensibilités. C'est pour ça qu'elle n'est pas encore définie. Et c'est pour ça que Jordan n'a pas répondu clairement, parce qu'au-delà de mettre des candidats à s'entendre, pour mettre des candidats d'un côté, de l'autre, il faut aussi que ce projet-là soit aussi, je vais dire, accompagné d'une feuille de conduite. Merci, Emmanuel Foucard, d'avoir été dans ta compagnie sur Maritima. Merci à vous et bonne journée.